Maintenant tu as décidé d'écrire ton livre, tu participes au week-end d'immersion, qu'est-ce que ce week-end t'aura apporté ? Bah écoute, beaucoup de choses, parce que déjà ça enlève des barrières, parce que pour moi quand je pense à écrire un bouquin, c'est sur des années, tu vois, il faut prendre le temps d'écrire, etc. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble et ma personne, tu l'auras bien compris, nous sommes en ce moment même à Paname dans le 6ème arrondissement pour vivre un week-end d'immersion de très haut niveau avec des personnes aussi inspirantes les unes que les autres. Et là aujourd'hui, la personne que je reçois en interview, c'est un homme au parcours de vie exceptionnel qui s'appelle Arnold, je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour Arnold. Bonjour Valéa. Comment tu vas gars ? Je vais très bien, très bien. Super ! On ne peut pas aller mieux. C'est top, c'est top, c'est top. Bon Arnold, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Bah écoute, déjà merci de me faire venir sur ta chaîne. Je m'appelle Arnold de Minot, je suis investisseur, entrepreneur et fondateur du mouvement Kémite Académie. Voilà. Ok, mais ce que Arnold ne dit pas, c'est qu'il est un auteur en puissance. Parce que s'il est ici aujourd'hui, c'est parce que c'est le week-end d'immersion qui fait partie d'un des piliers du programme Plume d'Élite, un programme révolutionnaire grâce auquel on accompagne des entrepreneurs visionnaires pour pouvoir asseoir leur notoriété et impacter la vie au travers d'un livre inspirant. Ok Arnold. Oui. Pourquoi avoir décidé, ou du moins, qu'est-ce qui te motive à écrire un livre, parce qu'en soi, rien ne t'oblige à le faire. Non. Et qu'est-ce qui te motive donc à le faire ? À prendre du temps, parce que là, on a quand même passé 48 heures. Oui. Ensemble. C'est vrai qu'on a passé une belle expérience. Et derrière, tu dois prendre le temps d'écrire. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui te motive à donner autant d'efforts ? Écoute, ce qui motive dans un premier temps, c'est mon expérience et surtout l'envie de partager. Parce que j'ai longtemps travaillé seul. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, on en a déjà discuté dans le passé. Et c'est surtout aussi par rapport à la demande de la communauté. Donc, à chaque fois que je partage mes connaissances, les gens me disent que c'est intéressant ce que tu partages, mais comment est-ce qu'on retrouve tes connaissances plus tard ? Yes. Tu vois, tu me partages ça aujourd'hui, sauf que demain ou après-demain, j'aurais oublié. Yes. Et donc, l'envie de partager, en fait, vient de là. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on prend le temps de lire beaucoup de livres, etc., des auteurs d'autres continents, d'autres pays. Et on retrouve rarement des auteurs africains. Et également, au travers des livres, on retrouve l'expérience d'une personne. Et donc, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir partager ses connaissances et surtout les partager au futur, tu vois, aux descendants de la communauté. Super. Et tu sais, c'est qui m'impressionne chez toi, c'est ta simplicité. Et ton humilité, ta discrétion. Parce que là, il ne parle pas trop de... Parce que là, il ne bat pas dans le vif du sujet, mais moi, je n'ai pas à lui tirer les verres du nez. Est-ce que tu connais le nez, un score ou une réalisation que tu as faite et donc tu es la plus fière ? Pour que les gens essayent un peu de jauger ce qu'il y a derrière, quoi. Ben, écoute, j'ai... Depuis tout petit, j'ai eu à faire plein de choses dans ma vie et j'ai toujours eu pour ambition de réussir. Et donc, parce que pour moi, la réussite, c'est... la réussite est une obligation et ce n'est pas une option, tu vois. Et donc, partant de ce fait, j'ai investi beaucoup dans l'immobilier. Je me suis également intéressé à l'e-commerce, dont j'ai réalisé un certain chiffre d'affaires. Mon record personnel en e-commerce, ça a été de réaliser 37 000 euros en une journée, tu vois. Attends, 37 000 euros en une journée. Voilà. Dans une journée, il a fait le salaire annuel, voire même biannuel de certaines personnes en France. C'est énorme. Voilà. Et donc, également, j'ai eu aussi à réaliser en espace d'exactement un mois, plus de 397 000 dollars. 397 000 dollars en un mois. En e-commerce. Grâce au e-commerce. C'est énorme. Voilà. Et il y en a quand même qui n'y croient pas. Malheureusement, oui. Tu vois, mais après ça, ça fait partie des réalités de la vie. Donc, je ne vais pas me battre avec elles, tu vois. Donc, voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour rester aussi simple, malgré quand même les chiffres que tu fais ? Bon, écoute, pour moi, contrairement à ce que les gens pourraient penser, l'argent ne te change pas. Donc, tu es comme tu es et avec l'argent, tu resteras comme tel, tu vois. Et donc, ça explique aussi pourquoi est-ce que je suis comme je suis aujourd'hui. Parce que j'ai toujours été comme ça, en fait. Donc, ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent ou tu réalises des chiffres d'affaires ou parce que tu fais certaines choses qu'obligatoirement, tu dois changer, tu vois. Donc, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est justement ça. Et comme je le disais déjà, je te le disais en offre, c'est quand on voit des gens sur Internet, qui nous donnent des chiffres, on se dit bon, c'est Internet. Mais se frotter à la personne directement et voir les chiffres, c'est autre chose. Et c'est vraiment comme des lanternes qui s'illuminent. Complètement. Oui, c'est vraiment comme des lanternes qui s'illuminent. Et ça, vraiment, c'est top. Franchement, ne change rien à ton humilité. Tu es parfait comme ça. Et aujourd'hui, tu es en train de vouloir écrire ton livre. Oui. À qui s'adresse ton livre ? Écoute, après un grand travail que nous avons réalisé ensemble au cours de ce week-end, j'ai pu déterminer mon avatar lecteur. Et aujourd'hui, mon livre s'adresse à un jeune Africain et afro-descendant qui est ambitieux, entrepreneur et qui a soif d'investir et qui veut, par son expérience, développer un patrimoine immobilier. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus orienté immobilier. Orienté immobilier. Est-ce que tu pourrais donner quelques scores que tu as réalisé à un immobilier ? Alors, en immobilier, j'ai eu à acheter un immeuble. J'ai acheté également quatre appartements. Donc, je suis également propriétaire de ma résidence principale. Et les records que j'ai eus à réaliser dans l'immobilier, c'était plus dans la négociation de mes biens. Oui. Donc, par exemple, ma maison, je l'ai acheté, je l'ai acheté exactement à 139 000 euros alors qu'il était affiché à 185 000 euros. Énorme. Et également, j'ai eu à acheter des appartements qui étaient, enfin, qui sont aujourd'hui, par exemple, pour donner l'exemple du plus grand, je l'ai acheté à exactement 43 000 euros. Et aujourd'hui, il est coté à plus de 125 000, tu vois. Donc, voilà, parce que j'ai fait l'effort dans l'immobilier, en fait, dans la négociation. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en immobilier, une erreur peut te coûter très, très cher. Très, très, très cher. Donc, quand tu démarres mal, tu te bloques toi-même parce que tu ne peux plus avancer. Alors que si tu démarres dans l'immobilier avec les bonnes stratégies, ça te permet d'aller beaucoup plus loin et de continuer à investir. Donc, pour revenir sur ta question, ce que j'ai fait et ce que j'ai fait d'impressionnant dans l'immobilier, ça a été d'acheter un bien et trois mois après, de signer pour deux autres biens. Donc, ça, dans le marché, c'est un peu bizarre pour les gens, mais la preuve en est que je l'ai fait. Tu as pu le faire. Je sais aussi que tu as accompagné un couple. Oui. Et ils ont réussi à gagner, ils gagnent à peu près 10 000 euros. Raconte un peu l'histoire. En fait, l'histoire, c'est qu'en parallèle de mes investissements personnels, j'ai eu à accompagner des gens dans l'immobilier pour réaliser des choses et notamment un couple pour, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais qui ont réussi avec mon aide à développer un patrimoine immobilier sans être propriétaire et sans crédit du coup. En l'espace d'un an, ils ont développé un patrimoine immobilier de 12 biens. Ah oui, un an. Et aujourd'hui, ils réalisent un peu plus de 10 000 euros de bénéfices. Donc, on appelle dans le jargon le cash flow mensuel. Énorme. 10 000 euros de cash flow mensuel grâce à l'immobilier. Franchement, chapeau. Chapeau. Donc, je pense que son livre, ça va déranger. Complètement. Oui, oui, ça va déranger. Non, moi, je te crois. Et maintenant, tu as décidé d'écrire ton livre, tu participes au week-end d'immersion. Qu'est-ce que ce week-end t'aura apporté ? Écoute, beaucoup de choses parce que déjà, ça enlève des barrières. Parce que pour moi, quand je pense à écrire un bouquin, c'est sur des années. Oui. Il faut prendre le temps d'écrire, etc. Et en tant qu'entrepreneur, tu le sais, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est un peu contraignant. Et quand j'ai vu ton programme, j'ai vu ce qu'avec ton équipe vous développer. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Le fait d'être accompagné, de pouvoir réaliser, je dirais même son rêve le plus précieux, en un temps record, c'est incroyable. Et donc, je peux dire que, waouh, tu vois. C'est le seul mot qui nous revient. Énorme, waouh. Voilà, ça y est. Arnaud l'a refait ma journée, là, c'est bon. Ok, super. En tout cas, merci. Moi qui te remercie, Arnaud, parce qu'il a fallu que tu nous fasses confiance. Oui. Il a fallu que tu nous fasses confiance. Et je suis ravi de savoir que le début de cette aventure a été au moins à la hauteur de tes attentes. Donc maintenant, au sorti de ce week-end, ton livre sera bientôt disponible. Yes. Maintenant, moi, s'il y a un message que tu aimerais adresser aux gens qui te suivent ici aujourd'hui, lequel ça serait ? Tu peux regarder directement à la caméra. Si j'ai un message à passer à toutes les personnes qui nous suivent sur cette chaîne ou sur les réseaux sociaux en règle générale, c'est de croire en eux et de se dire que tout est possible. Tout est possible. Il suffit d'avoir la volonté, la détermination et de persévérer. Yes. Il suffit d'avoir la volonté, la détermination et de persévérer. Et ce qu'il n'est dit par Arnaud, c'est que, je ne sais pas si tu l'as dit au début, tu es le promoteur de la Kémite Académie. Exactement. La Kémite Académie. Et vous pouvez le suivre aussi sur sa chaîne YouTube. Vous allez apprendre énormément de choses qui vont vous transformer un jour après l'autre. Parce que ce mec, c'est un puits de sa voix. Quand il commence à parler, il ne veut plus s'arrêter. Là, aujourd'hui, il se réserve un peu. Mais quand il commence à parler, on ne l'arrête plus. Et franchement, c'est top. Donc, Arnaud. Yes. Je te dis merci pour ce temps que tu as accepté de partager avec nous. Et on va dire au revoir, mais dans mon village, c'est notre marque de Farid, on dit au revoir, on dit Minakan. Minakan. Oui, Minakan. C'est mon village, c'est Ndikinime qui est au Cameroun. D'accord. Donc, maintenant, moi, j'ajoute souvent le O. Ça fait Minakan O. Tu vois bien. Donc, on va le faire ensemble à trois. OK. Un, deux, trois. Minakan O. Guys, c'était top. C'était top. C'était top.